Alors, bonjour sur cette vidéo. La notion que nous allons aborder aujourd'hui est la politique. Alors déjà, on dit la politique ou le politique. Si on prend les différents manuels, on pourrait utiliser les deux. Même les anglo-saxons ont trois termes pour définir cette notion. Alors, je vais prendre les termes anglo-saxons. Il y aurait trois sens au terme politique. Le premier sens, on pourrait dire, c'est ce que l'on appelle « politics ». « Politics », c'est la scène, c'est l'arène où s'affrontent les différents acteurs de la vie politique pour des enjeux bien précis. Alors, un enjeu précis, par exemple, c'est les élections. Quand on parle d'élections, on parle de « politics ». Alors, l'autre, le deuxième mot qu'ont les anglo-saxons, c'est le terme « policy ». Alors, le terme « policy », c'est l'action publique, les politiques publiques, politiques de la culture, politiques de santé, toutes les politiques qui sont mises en œuvre par le pouvoir. Et le troisième terme qu'ont les anglo-saxons, c'est le terme « politi ». Alors, le terme « politi », eh bien, il désigne le pouvoir. Il désigne le pouvoir qui va réguler toutes ces sphères, ces arènes où il y a des antagonismes, des enjeux, des rapports de force. Et le pouvoir, c'est aussi celui qui décide quelle action publique il va mener en fonction de la mise sur agenda, voilà, de telle ou telle priorité. Alors, pour penser le politique, on va voir tout d'abord deux auteurs, Aristote et ensuite Machiavel. Mais à la fin de Machiavel, je vous renverrai quand même à Anna Arendt, Anna Arendt qui, à un moment, pense également le politique en rapport avec la culture, qui est une autre notion du bac. Et puis, on va voir tout d'abord.